Musique Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à l'UTBM sur le campus de Sévenan et nous allons vous proposer de nouvelles petites capsules vidéo pour répondre aux éventuelles questions des futurs étudiants et étudiantes pour la rentrée 2020-2021. Alors aujourd'hui, on va parler d'une thématique particulière, de la vie quotidienne et en particulier du logement. Nous avons avec nous deux étudiants qui sont de l'UTBM et qui vont pouvoir répondre à ces questions. Alors je vais les laisser dans un premier temps se présenter et puis nous passerons aux questions. Alors je m'appelle Elodie, je suis à l'UTBM depuis 4 ans, donc depuis le début du TC et je suis en spécialité mécanique sur le campus de Sévenan. Et moi c'est Yannick, je suis aussi là depuis 4 ans quand je suis rentré en TC et je suis également en spécialité mécanique à Sévenan. Alors commençons par le début, où se situe l'UTBM ? Alors l'UTBM, il y a trois campus. Il y en a un à Sévenan qui inclut les formations de troncs communs et de mécaniques et il y en a un à Belfort qui inclut les formations d'énergie, de génie électrique, de système industriel et d'informatique. Et il y en a un dernier à Montbéliard qui comprend uniquement la formation mécanique et ergonomie. D'accord. Alors du coup, imaginons, je suis une future étudiante, je veux du coup venir à l'UTBM et trouver un logement. Quel va être l'endroit le plus adapté pour trouver ce logement ? Alors situé sur le campus de Montbéliard, bien entendu, je pense que le plus simple c'est d'aller à Montbéliard. Sur le campus de Belfort, également c'est mieux d'aller à Belfort parce que l'UTBM est très proche de la gare. Après, pour ceux qui sont à Sévenan, vous avez deux choix. Alors il y a le premier choix, c'est d'habiter à Sévenan. Donc il y a une offre pour les logements qui est assez intéressante et plutôt fournie. Après, il faut savoir que Sévenan est un petit village. Et sinon, il y a l'option d'habiter à Belfort et de venir tous les matins en bus ou avec un autre moyen de locomotion, que ce soit la voiture ou le vélo, et de repartir le soir de la même façon. D'accord, et du coup, où on peut trouver ces annonces pour trouver du logement ? Alors, pour trouver un logement, on peut s'adresser directement au CRUS. Ils ont des places parfois pour les étudiants, donc il faut quand même faire les démarches assez en avance. Sinon, on peut trouver des annonces sur Le Bon Coin ou le groupe UTBM sur Facebook qui propose des annonces par les étudiants qui quittent leur logement. Voilà, et pour Sévenan, il n'y a pas de CRUS. Mais par contre, il y a un organisme qui s'appelle Neolia qui propose de nombreuses résidences étudiantes. Et il y a aussi beaucoup de particuliers qu'on peut retrouver, notamment sur Le Bon Coin, qui proposent beaucoup d'appartements également. Très bien. Et du coup, vous, j'imagine que vous avez fait votre choix. Quelle ville vous avez sélectionné et pour quelles raisons, quelles sont les qualités qui vous ont tenu à cœur ? Alors moi, j'ai décidé d'habiter à Belfort, même si je travaille sur le campus de Sévenan, car j'aime bien la proximité avec la ville, le fait de pouvoir faire des soirées étudiantes aussi à Belfort, parce qu'elles sont pour la plupart organisées là-bas. Et j'aime bien la proximité avec les commerces, de pouvoir vraiment être dans un endroit vivant. Et moi, pour le coup, j'ai décidé d'habiter à Sévenan. Alors en fait, ça date du moment où je suis arrivé à l'UTBM, donc il y a 4 ans. En TC, je rentrais encore régulièrement chez mes parents. Et puis, en fait, c'est une habitude qui est restée. Donc même si aujourd'hui, je ne rentre plus aussi régulièrement chez mes parents, je continue d'habiter à Sévenan, puisque pour moi, c'est quand même un gros confort de pouvoir être juste à côté de l'université à pied. Et donc, j'ai choisi le confort. Et de pouvoir dormir plus longtemps. Exactement. D'accord. Merci à vous deux. Donc, on reviendra la semaine prochaine pour une nouvelle thématique, toujours dans la vie quotidienne, mais pour aborder les transports. Donc, merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le site de l'UTBM dans la rubrique « Espace étudiant ». Vous aurez plein d'informations. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Nous pourrons répondre à toutes vos questions. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada